Pourtant d'un petit bal de pays j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse et c'était la vie qui me l'a mettait devant moi c'était ma destinée quand je l'ai vue ça a été un éclat dans les yeux elle me plue je lui plue nous nous plumes et après tout à l'avance plume mais elle est un peu plus dure que moi je lui dis comme ça tu le connais la fille dans le fond du bal avant dit qu'est-ce qu'elle est moche et oui c'est ma soeur qui m'excusera je vais vous remarquer la ressemblance on était fait l'un pour l'autre sûrement sûrement on est sortis pendant six ans et demi et enfin le mariage nous a réunis le mariage d'union de la femme et de l'homme pour le meilleur tiens c'est ton compte aussi je suis pour tout ça dans la misère quand même et oui quand c'est pour le rire c'est beaucoup mieux jusqu'au là dont il avait une tradition on s'était dit depuis six ans et demi on se découvrira simplement uniquement et mutuellement la nuit de noces c'est à dire que depuis six ans et demi on se connaissait nous deux nos deux mains et nos visages c'est pas trop on attendait ça avec tellement d'impatience puis dit là toute façon la nuit de neuf ça sera une sacrée surprise il s'a été une sacrée découverte on s'est installé il ya le champ compté du lit et on a dit on va retirer tous nos vêtements à tour de rôle jusqu'à temps qu'il y en a pu on tremblait vous remarquerez les gars que nous quand on tremble c'est pour là qu'on présente le mieux j'étais en admiration devant les petits loulous à ma face je découvrais j'ai dit ma chérie mon amour si je me retiendrai pour tes petits loulous j'en ferai faire un encadrement et elle d'un air très sec quand elle a découvert la boutique elle dit si moi je me retiendrai pas je m'en ferai plutôt faire un agrandissement pour démolir un débutant il a compris j'ai dit tu vas voir comment ça va se passer ça a été toute la nuit toute la nuit la première fois j'ai fait l'amour avec mon épouse je me suis tellement précipité que je n'y ai pas arrivé mais en m'appliquant le deuxième coup j'y arrivais du premier coup ne jamais confondre vitesse et précipitations je donnais tout ce que j'avais dans mon corps mais tout j'étais à fond mon coeur était rendu à plus 350 plus 500 minutes il va péter une durée j'en pouvais plus plus d'accélérer et m'interagisser au bout d'un moment j'ai dit enfin tu sens rien et elle me dis non je m'enrhumais fin de santé je me suis assis sur le pied du lit j'ai dit c'est bon comme ça on récupère comme à l'époque fumait il faut quand même que j'ai proposé une cigarette je me suis allé une cigarette je lui dis comme ça ma chérie est ce que tu fumes après l'amour elle dit je ne sais pas j'ai pas regardé là je pensais à douter ma signature du matin est ce que j'ai fait le bon choix et bien tellement que ça a été un chantier énorme toute la nuit j'ai pas arrêté du tout et bien j'étais incapable de mettre les pieds au sol le matin pour me lever mais pas de trembler elle a pris ma tension 1,7 mes yeux creux en tête l'amour vivant et à l'époque de la transition on voulait que la nuit de neuf la nuit de neuf se déroule chez les parents de la fille j'étais incapable de donner un coup de main de préparer le retour la nuit de neuf chez les parents de la fille mais également le retour incapable mes jambes ne me portaient plus j'ai pensé toute la journée assis dans une chaise j'avais l'air faim devant tout le monde et je m'endormais à la table c'était plus fort que moi j'étais là la belle mire qui pensait avec ses plats elle était là j'étais endormi les gens ça pensait très mal avec la vie dès le début j'étais endormi elle était là j'ai réveillé exprès un quart d'heure après elle pensait au tour sur ses plats j'étais encore complètement endormi 3ème voyage j'étais encore complètement baffé elle dit mon bon géant tu me fais pitié je lui dis parce que t'as pas bonne mine je lui dis le pire c'est que j'ai plus de crayon c'est épouvantable moi ça j'ai jamais pensé bon ma femme ce qu'il y a c'est qu'elle a tout le temps elle s'est battue contre elle elle fait un surpoids c'est son combat d'autres c'est autre chose elle fait de la surcharge tempérale et elle se fait de la misère libère surtout elle prend des collants des fois 4, 5, 6 toi il y a tout ce qu'il y faut oh elle est sans sonner boutinée dans ses collants si bien que quand elle pète elle est chevilles qui gonflent moi aussi j'ai beaucoup perdu parce qu'elles me font maintenant toute la nuit pour faire ce que dans le temps je faisais pendant toute la nuit c'est pas pareil non plus et pourtant et pourtant les fameux médicaments le viagra depuis que tant qu'on en parlait c'est sacré saloperie de médicaments chimiques les américains sont assez prétentieux pour affirmer que ceux qui l'ont inventé le viagra c'est pas vrai moi je me suis bien renseigné le viagra ne vient pas d'Amérique il vient d'un tout petit pays au sud de la Russie auprès de l'Afghanistan parfaitement le viagra il vient du boukistan regardez sur la carte de Genevaux mon enfant le pays qui est juste en dessous c'est le boukistan c'est le boukis se détend mais maintenant c'est comme ça bon moi je me dis on fait avec et puis c'est tout bon c'est vrai que ça pose des fois des problèmes parce que à Noël depuis 6 ans mon épouse tu fais des cadeaux qui sont de plus en plus beaux et puis plus qu'ils sont beaux et bien moins qu'elle les regarde voilà c'est pénible sous le prétexte qu'il se passe plus rien sous la couette entre nous pour toi un petit mon gentil un petit sourire ça pourrait réveiller la flamme enfin y'a plus que les sangles mais bon et bien non plus rien alors justement j'ai dit à Noël dernier il faut que je fasse un cadeau surprise j'ai acheté une boîte de viagra qu'elle a vu ça j'espère que ça a marché que ça ? je ne sais pas elle dit je vais au lit et que ça saute j'ai dit attend un peu oh 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 je leur l'a rendu au lit et bien moi j'étais dans la cuisine moi un quart d'heure après j'entends une fois qu'il s'élève ça vient ou ça vient pas j'ai un manque de sensualité mon épouse on va pas lâcher son fusil attend un peu j'ai mangé ma soupe il va faire un test j'ai mis un viagra trempé dans la soupe j'ai brossé un peu de la cuillère en fin de guerre 10 secondes après tout le dernier sève debout dans la soupe c'est pas mal